bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel ce tuto va concerner l'effet CC Particle World et comment figer des particules dans un espace 3d voilà donc on va je vais vous montrer un exemple voilà on va regarder ce que ça donne voilà on va partir de ce principe pour créer voilà des particules et agencer du texte dans un espace 3d voilà c'est parti donc on va commencer par créer une première composition donc hd tv 1080 25 c'est à dire largeur 1920 hauteur 1080 pixels les pixels carrés 25 images par seconde et une durée totale d'animation de 10 secondes je vais créer maintenant un solide que je vais appeler les particules et je vais lui appliquer l'effet simulation CC Particle World je vais enlever tout ce qui est gris et repères parce que j'en ai pas besoin réellement et je vais m'occuper du birthright qui correspond à l'émission au nombre de particules émises par image je vais donc commencer par créer une première image clé et changer la valeur de l'émission des particules et je vais mettre 100 voilà je vais regarder ce que ça donne et donc là j'ai des particules qui sont dans un flot continu en fait et qui sont bicolore elles sont bicolore donc on va regarder tout ça ensemble on va revenir ici alors ce qu'on veut réellement c'est figer des particules donc ici dans l'onglet prévisualisation donc je vais avancer d'une image et ici je vais arrêter l'émission des particules et je vais donc donner la valeur 0 au birthright la longévité on va voir ça tout à l'heure maintenant on va s'occuper voilà du producer donc maintenant si on vérifie notre animation on voit les particules voilà elles naissent et meurent directement donc elles naissent elles meurent et elles sont affectées par la gravité donc on va pas s'occuper de la gravité pour le moment on va s'occuper de la disposition dans un espace dans l'espace 3d en fait des particules donc on va s'occuper uniquement du radius x y z et on va leur donner une valeur de 1 à chacun voilà comme ça nous avons réparti nos particules voilà je regarde et ça donne donc ce qu'on veut c'est que les particules soient figées qu'elles ne soient plus affectées par la gravité donc ce qu'il faut faire c'est on va s'occuper maintenant du physique et mettre les valeurs à zéro de façon à ce que les particules ne soient plus influencées par la gravité donc on regarde voilà ça nous donne ça donc ici on a un fade à l'entrée ici on a un changement de couleur des particules et puis elles disparaissent donc pour éviter qu'il y ait un changement de couleur et que les particules disparaissent dans un premier temps ce que l'on va faire donc on va s'occuper de la longévité des particules donc là c'est les particules sont visibles pendant une seconde notre animation fait dix secondes donc on va rajouter on va mettre on va prendre une marge on va mettre 30 secondes pour éviter que les particules ne disparaissent et donc voyez maintenant les particules sont toujours à l'écran sauf au début mais ça ça va se faire à la fin vous allez voir c'est très simple pour éviter le fondu en entrée donc ici je vais aller dans particules et je vais changer la couleur de mes particules je vais mettre une couleur blanche je vais régler l'opacité je peux changer l'aspect de mes particules ici on peut texturer les particules donc en l'occurrence ici on ne peut pas texturer toutes les particules et chaque des sphères ne peut pas être texturé seuls les particules qui peuvent être texturés sont les textures tri polygone quad polygone square disque effet de disque voilà donc nous avons créé le particules donc on va régler notre petit problème de fondu vous voyez en entrée seulement en faisant glisser vers la gauche votre solide et en allongeant sa durée voilà donc maintenant les particules ne bougent plus pour vérifier si on est bien dans un espace 3d nous allons créer une caméra et nous servir des outils 3 2 des outils caméra donc on va appuyer sur ces simultanément comme ça pour changer d'outil qui correspond ici aux outils caméra regardez donc à chaque fois cc ici pour changer d'util donc ici je vais changer je vais faire une rotation et je m'aperçois effectivement que je suis dans un espace en trois dimensions très bien donc voilà je vais créer maintenant un solide qui va me servir de fond donc je vais appeler fond je vais mettre en bas de la pile et je vais lui est appliqué je vais lui appliquer un effet de génération celle qui va s'appeler dégradé et là je vais faire un dégradé donc ici je vais prendre du noir et ici je vais faire un noir un peu plus bleuté voilà comme ça pour donner un peu plus de profondeur en effet voilà je vais revenir dans mes particules et j'ai peut-être changé la taille de mes particules je vais mettre la variation de leur taille à zéro l'opacité à 100 voilà très bien donc on peut jouer sur le volume shade aussi qui permet de voilà d'avoir une profondeur de champ assez sympathique très bien donc ce que l'on va faire c'est qu'on va créer maintenant du texte on va créer un texte texte 1 que l'on va dupliquer deux fois texte 2 texte 3 donc ici on va mettre 2 ici on va mettre 3 alors là ça n'a pas marché voilà et je vais organiser maintenant mon mais texte dans l'espace de la composition voilà comme ça très bien je vais mettre maintenant mes textes en trois dimensions je vais réinitialiser ma caméra façon à voir mes textes comme il faut bien devant moi ici je vais prendre l'outil de rotation je vais choisir donc le texte 2 donc je vais remonter ici je vais réorganiser sur la timeline les textes et ici avec l'outil de rotation en appuyant sur shift je me mets à 90 degrés donc ça pas l'air vraiment à 90 degré mais si vous mettez en vue personnalisée vous allez voir que le texte est réellement à 90 degrés donc l'avantage de la vue personnalisée bien sûr c'est de pouvoir utiliser les outils caméra sans créer de caméra au préalable donc maintenant je vais prendre mon texte 3 ici très bien alors je match un peu avec mes outils histoire de voir où est situé mon texte réellement dans l'espace de la composition et ici je vais opérer une petite rotation z comme ceci j'appuie sur shift pour le caler bien caler voilà je vais peut-être faire une autre rotation comme ceci voilà je vais décaler un petit peu regardez ce que ça donne ici voilà donc approximativement c'est pas mal donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va animer donc on va se remettre en vue caméra active on va replacer un petit peu notre caméra voilà on va centrer nos éléments et on va animer l'arrivée en fait de nos textes donc on va sélectionner nos trois textes et on va appuyer sur alt p pour mettre une clé de position sur chaque texte car c'est la position en fait finale qu'ils doivent avoir maintenant je vais m'occuper du texte 1 et je vais le faire en fait arriver voilà par le haut le texte 2 je vais faire arriver par ici donc je peux appuyer sur shift pour aller plus loin pour faire glisser plus loin dans l'espace la composition et donc ici je vais prendre mon texte 3 et le décaler vers ici donc il va arriver comme ça peut-être pas je vais peut-être faire je vais faire de l'orientation et le faire arriver comme ceci donc en fait les textes arrivent voilà 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 c'est un peu rapide on va réduire un petit peu la rapidité du mouvement voilà, c'est pas mal donc on va sélectionner nos trois premières images clés et on va prendre l'assistant, on va faire un lissage de l'éloignement et ici on va aller en cliquant sur l'image clé aller dans l'assistant d'image clé et faire un lissage de l'approche pour le dernier donc maintenant ce qu'on veut c'est vraiment que le texte apparaissent que les textes apparaissent les uns après les autres voilà ok texte 1 texte 2 voilà, très bien donc celui-ci il est un peu lent donc on va prendre on va le remonter un petit peu voilà, comme ça ce qui va accélérer son son mouvement voilà donc nous avons animé en fait le mouvement l'arrivée du texte donc là je me suis mis en mode vue personnalisée pour vérifier ce que ça donne et bien maintenant on va s'occuper de la caméra très bien donc on va aller dans l'onglet transformé de la caméra et on va mettre une première clé de position ici on va se mettre en vue caméra active et donc paf notre première notre premier texte en fait on va faire glisser l'image clé de position ici après on va aller sur le texte 2 ici on va remettre une image clé de façon à ce que la caméra ne bouge pas ici au niveau de texte 2 nous allons aller à cette deuxième image clé ok on va prendre maintenant l'outil caméra et on va réorienter notre caméra de façon à nous trouver sur texte 2 comme ceci donc ici au niveau du texte 3 je rajoute une image clé de position et le texte 3 ici voilà on va mettre comme ça voilà comme ceci ok très bien donc nous allons maintenant faire une chose c'est que nous allons créer justement un objet nul que nous allons mettre en 3 dimensions et les textes les 3 textes nous allons lier les 3 textes à l'objet nul d'accord voilà donc ici au niveau de la dernière image de la dernière image clé du texte 3 en fait on va servir de l'objet nul pour faire une rotation donc ici texte 3 on revient à l'avant-dernière on va mettre une clé ici de position alors je pense que ça va être une clé d'orientation ah c'est pas celle-ci c'est voilà on va mettre une clé d'orientation peut-être voilà comme ça donc on va jouer sur l'orientation on va aller à la dernière image du texte et là nous allons chercher la bonne orientation pour notre texte voilà comme ceci alors ok donc l'orientation c'est bon on va revenir en mode caméra et on va mettre notre caméra ici on va regarder ce que ça donne voilà donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment matcher voilà on va mettre notre on joue un peu avec Rapunzel donc la position du texte de façon voilà et la position ici texte 3 texte 2 donc c'est pas très heureux comme chose donc on va matcher encore un petit peu avec l'outil caméra on va regarder ce que donne notre animation donc on n'est pas très bien calé ici ok donc on va se remettre comme ceci pour voir ce que ça donne voilà donc maintenant quand même un peu sec comme donc ici on va éviter justement c'est v je copie l'image clé voilà pour éviter le mouvement voilà très bien donc ici je vais peut-être régler le texte ici me rapprocher du texte et voilà donc voilà j'ai créé donc des petits mouvements là on va réduire peut-être le dernier donc là j'ai appuyé sur N pour réduire la durée de ma composition voilà point in et out donc vérifiez bien votre animation à chaque fois ok donc c'est ça le principe donc il faudra peut-être recaler encore certaines choses qui ne sont pas très bien donc maintenant on va s'occuper de la caméra et du point ciblé de la caméra ici on va appuyer sur alt et cliquer sur le petit chronomètre et on va mettre une formule magique qui s'appelle wiggle on va faire 2,40 donc le 2 correspond à la fréquence et 40 à l'amplitude donc on va regarder ce que ça donne et ça va créer un mouvement aléatoire un espèce de petit tremblement comme ça donc on va peut-être ajouter un peu plus de tremblement on va mettre sur 5 on va revenir quand même sur la caméra et donc au niveau de la position là c'est pas mal on va descendre un petit peu pour centrer notre texte pour revenir à cette image ici on va se mettre ici ici c'est pas mal le texte 1 on va mettre par là on va regarder ce que ça donne on va regarder ce que ça donne on va toujours un petit peu dans le chou ok voilà donc maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va quand même lisser nos images donc on va lisser la vitesse on va lisser ici l'éloignement et ici on va lisser l'approche voilà très bien donc ici au niveau de l'objet nul on va essayer de faire quelque chose d'intéressant je vais replacer nos éléments un petit peu voilà créer des petits mouvements comme ça sympathique voilà ici on va voir qu'on s'en trouve plus comme ça ok donc pour donner un peu plus de punch à notre animation ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre un flou de bouger donc on va rendre effectif cet effet en cliquant sur cette icône et on va attribuer ce flou de bouger au texte et aux particules texte particules voilà donc on va regarder notre animation voilà on a quelque chose de plus sympathique maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va créer une lumière on va créer un lens flare en fait derrière donc on va prendre le solide que l'on a appelé fond et on va lui mettre on va lui appliquer un effet donc cet effet c'est génération et c'est lumière parasite voilà comme ceci donc si on regarde voilà on a mis la lumière parasite mais c'est pas terrible quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dérouler l'onglet de cet effet et on va dérouler la caméra donc en fait ce qu'on va faire c'est que ici on va cliquer sur alt et là on va servir de l'escargot on va pas mettre de d'expression et on va prendre l'escargot et on va l'étirer jusqu'à la position de la caméra je lâche et maintenant je vais vérifier voilà donc c'est pas super super bien super bien fait alors est-ce que si je fais au niveau du point ciblé ça va pas donner la même chose ok donc c'est bien la position ok donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais changer l'aspect de ma lumière parasite voilà on va avoir quelque chose de plus sympathique ok voilà donc on peut jouer sur le centre maintenant de la lumière parasite qui est ici on peut donc prendre le centre et s'il veut bien ou il ne veut pas et lui mettre l'image clé voilà donc pourquoi ici la parasite et lumière parasite donc ce qu'on va faire maintenant c'est créer on va créer un petit effet supplémentaire on va mettre un calque d'effet et sur ce calque d'effet nous allons rajouter un effet de netteté et ça va être une netteté de flou par couche donc si l'on remarque ce que l'on fait donc là je vais cocher recopier les pixels du contour ici vous voyez pour éviter justement que ça crée des problèmes et voilà donc nous avons une animation complètement floue ce qui n'est pas trop l'intérêt ici au niveau des dimensions du flou nous allons utiliser que le flou horizontal d'accord et pour avoir ce flou en alternance en fait ce que l'on va faire c'est que au niveau de l'opacité de notre calque d'effet nous allons rentrer toujours la même formule wiggle qui va permettre d'avoir une opacité aléatoire et on va faire wiggle 5,70 admettons donc je vais aller peut-être vers 300 voilà donc voilà l'essentiel pour ce petit tuto ce petit tuto voilà donc il peut être amélioré après ça a été je l'ai fait assez rapidement sans me trop creuser la tête donc voilà ces petits effets pour ce petit tutoriel je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous aidera pour vos futures compositions merci